Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Ah ça, c'est une petite merveille, j'ai adoré. À la table ronde, j'adore cette collection. Le Crépuscule de Shigezo. De Sakawako Ariyoshi. Alors moi j'avais lu, il est spécialiste des courtisanes, il avait fait un truc chez Piquet, on vous remettra le titre sur le site, sur les courtisanes, et là il a fait... Alors apparemment c'est pas gay comme ça, ça s'appelle le Crépuscule de Shigezo. Alors c'est l'histoire d'un vieux monsieur, qui bon, il va avoir Alzheimer, il perd la tête et tout, il ne peut plus rester tout seul. On ne peut plus le laisser seul chez lui. Voilà, donc le fils il le récupère. Et c'est l'histoire de cette jeune femme qui est la belle-fille. Alors la belle-fille, elle n'a rien à faire du beau-père, dans l'absolu, ils n'ont rien de commun à part que ce soit le père de son mari. Et puis, elle va tomber... C'est de l'amour désintéressé. C'est exactement ça, pour une fois, le résumé derrière, elle va tomber d'un amour désintéressé, c'est-à-dire qu'elle va découvrir cet homme, ils vont se découvrir, elle va tout lui donner, mais voilà, comme ça, sans contrepartie, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Et puis, c'est le Japon, et puis c'est tout en finesse. Ce n'est pas le nœud, comme vous diriez. Voilà, et puis c'est la preuve, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de ces critiques qui se la pètent et qui disent, non, la littérature japonaise, ce n'est pas pour les gens normaux, c'est pour nous, parce qu'il y a... Non, non, mais ça, c'est très accessible. On peut être délicat, subtil, c'est plein de tendresse, c'est plein d'émotions et tout, et c'est lisible absolument par tout le monde. Je veux dire, moi, je préfère ça qu'une page de Guillota, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Ça, c'est absolument... Je vois qu'elle a été comparée à la Simone de Beauvoir japonaise. Oui, un peu, mais je trouve que ça risque de moins vieillir rapidement. Et puis, c'est comme la couverture. C'est magnifique, ça donne envie de lire. Le Crépuscule de Shigezo, donc Sawako Ariyoshi, et c'est aux éditions Mercure de France. Sud Radio, 10h30, Valérie Expert.